Alors dans cette partie on va afficher qu'il n'y ait pas assez d'argent pour le joueur. Il va même baisser d'ailleurs ses golds. On va baisser son portefeuille d'achat à 50, voire même on va mettre 20. Ok allez on compile. Donc là je vais aller dans l'interface utilisateur, dans le HUD et je vais ouvrir le inventory NPC player. Je reviens dans le design. Alors ici il va falloir que j'affiche quelque part que le héros n'a pas assez d'argent. Je vais peut-être le mettre peut-être en bas, juste en dessous de cet élément là. Donc je vais faire une nouvelle horizontal box. Donc je vais la mettre en dessous de celle-ci. Voilà, tout en bas. Parfait. Il va falloir que je gère un peu plus les padding parce que du coup il est poussé. Alors le padding, ici en bottom, je vais le mettre à 10. Et mon horizontal box. Donc là je vais remonter le padding. Alors je vais mettre du texte comme ça, je vais voir un peu comment ça apparaît aussi. Dans mon horizontal box. Voilà donc là j'ai mon texte. Je vais le mettre à droite. Padding sur le côté. 150 pour voir où il tombe. Donc on va tout de suite écrire le texte comme ça on va voir un peu la place qu'il prend. Pas assez d'argent. On va le mettre avec une couleur rouge histoire de bien le voir. Voilà. On peut baisser la taille quand même. J'ai l'impression qu'on engueule. Ok. Alors je vais le remonter. Donc sur le bottom, je vais rajouter 50, 70. Voilà. Je compile. Je sauvegarde. Donc cet élément, on va vouloir le faire apparaître. Alors je vous invite d'ailleurs. Tiens, on va tester un truc. On va tester de mettre une animation pour l'effet de pas assez d'argent. Donc pour que ça donne une animation quand j'ai plus d'argent. Je vais aller dans la partie qui est en bas ici. Dans animation. Ok. Je vais cliquer sur le plus. Cette animation, je vais l'appeler animation. animation enough money. Je vais renommer ça aussi d'ailleurs. Le texte qui est là. Au moins, je vais mettre note enough money. Alors d'ailleurs, au lieu de enough money, ça va être note enough money plutôt. Voilà. Donc cette animation-là, vous voyez, quand je sélectionne, j'ai du coup la timeline ici qui est débloquée. Donc je vais rajouter un track en cliquant ici. Je vais sélectionner mon note enough money. Voilà. Donc là, j'ai mon texte. Ensuite, je clique sur le plus track qui est là. Et je vais prendre un... Je vais prendre un render opacity. Donc là, en fait, c'est comme sur After Effects. On va déterminer quelle est l'opacité à la base. On va mettre 0. Ok. Ensuite, on va aller sur une seconde. On va mettre 1. Alors, on a possibilité de faire un loop et un pong. Ou un pong. C'est-à-dire, arriver ici, il revient là. Ou alors, si vous voulez faire plus simple, vous le mettez à 2 et vous le mettez à 0. C'est pareil. Voilà. Donc, on va avoir cette animation-là qui va se faire. Pas assez d'argent. Et hop. Ça va s'arrêter. Alors, il y a une petite astuce à faire, par contre, à faire absolument. Dans l'élément qui est ici. Alors, c'est dans le behavior. Voilà. Ici, behavior. Render opacity. Vous voyez qu'il est à 0. Donc, je vous invite à mettre 1. Et ensuite, remettre 0. Je compile. Et je sauvegarde. Alors, pour lancer l'animation dans le UI, lorsqu'on n'a pas assez d'argent, lorsqu'il veut acheter. Donc, c'était le UI. Voilà. Button Buy. OK. Donc là, on veut acheter. Et on va arriver ici sur le false. OK. Donc, c'est à partir de là. On va agrandir ça. Faire un peu de place. Donc, de false, on va tirer un play animation. Tout court. Voilà. Play animation. Ensuite, on va devoir renseigner ici les éléments. Donc, on va repartir du héro ref. Du héro ref. On va aller chercher le UI Inventory. Alors, c'est le Get UI NPC Player Ref. C'est là où on a le Not Enough. Donc, ça, on le relie au target. Et de là, on va chercher justement notre Not Enough Get Animation Not Enough Money. Voilà. Et ça, donc, on va le relier dans le In Animation. Dans le Play Mode, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On aurait pu très bien faire le Ping Pong ici. Ou un River si vous avez également le Forward. Ça, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va aller voir directement le marchand pour lui acheter de belles choses. Je veux une Potion de Vie. Ça, je peux l'avoir. Et maintenant, lorsque je clique ici, je vois ici pas assez d'argent qui apparaît.